Bonsoir tout le monde et merci d'être venu si nombreux. Je fais juste quelques petits messages d'introduction parce que l'hôte d'honneur c'est M. Souchard et c'est lui qui va oeuvrer une grande partie de la soirée. Le premier message, c'est un message qui continue le message précédent, c'est des merci à tout le monde. Merci à M. Souchard, merci à Mme André qui a été l'initiatrice et qui a pris le contact avec le service pour engendrer et créer cette collaboration pour organiser cette soirée. Et un merci aussi, ça paraît vous concerner moins, ce sont deux personnes qui sont là, M. De Jong et M. De Hoos qui représentent la firme de Piu Mitec. C'est une firme qui va offrir une collation à la fin de la conférence. Et c'est toujours agréable parce que ça permet de continuer les discussions et les débats de manière agréable et de ne pas se quitter bêtement, j'allais dire. Alors, le but de la réunion et pourquoi avoir dit oui vraiment franchement et rapidement à Mme André et avoir répondu positivement. Le premier but, c'est découvrir pour certains ou redécouvrir peut être pour beaucoup cette méthode RPG. Il faut savoir que côté médical, la kinésithérapie est très peu connue. Elle n'est pas enseignée lors des études. Elle n'est pas. Il n'y a pas de beaucoup de choses qui suscitent les gens en formation, les assistants en formation, les internes en formation. Aller voir les kinés, aller voir les méthodes de kinés. Et alors, quand on parle d'une méthode encore plus spécifique, c'est encore moins connu souvent. Quand on commence à s'intéresser à un domaine, moi, je suis chirurgien. On se rend compte que tout compte fait, on est très en collaboration. On a besoin de connaître ces méthodes. Et donc, on a besoin d'une conciliation médecin-kiné. Malheureusement, là, je parle pour mon côté, il y a souvent beaucoup de kinés aux réunions médicales et il y a souvent peu de médecins aux réunions de kinés. Comme si les kinés avaient besoin de s'informer sur le médical et les médecins connaissaient tout et n'avaient pas besoin de s'informer sur le monde kiné. Raison pour laquelle j'ai sauté les deux pieds joints pour inviter un maximum de médecins et organiser cette soirée avec Mme André. Parce que je pense qu'il y a une méconnaissance importante de l'un par rapport à l'autre. Et le troisième point de cette réunion, quand un service de chirurgie, de chirurgie de l'épaule, collabore à une réunion sur l'épaule, on pense tout de suite, on va parler de chirurgie de l'épaule, d'indications chirurgicales, de choses comme ça. Et cette soirée, j'espère, va pouvoir vous montrer que la chirurgie, ce n'est pas la solution thérapeutique au problème des épaules. C'est probablement une solution qui est très rare. Globalement, il y a normalement très peu d'indications chirurgicales dans les problèmes d'épaule. Si je prends un exemple très concret, pour opérer une personne, en général, je parle du système belge, M. Souchard, parce qu'en France, tout est beaucoup plus sérieux. Les gens vont d'abord chez le médecin, leur rhumatologue, et donc arrivent, trier, entre guillemets, chez le chirurgien. Ici, en Belgique, il n'y a pas de tri préalable. Donc, on voit du tout venant une personne X qui a une douleur X de l'épaule. Donc, il y a une grande partie diagnostique aussi à effectuer. Pour opérer une épaule, en moyenne, il faut voir entre 15 et 20 personnes, au moins. Donc, ça veut dire que si on est dans un centre où on opère une épaule pour une personne vue, il y a probablement une surconsommation. Ça, je pense qu'on va avoir la démonstration par la conférence. Un problème d'épaule, même, à nouveau, si je suis chirurgien, je suis convaincu que c'est, au départ, un problème quasi toujours fonctionnel, qui part d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise chose, de laquelle découle toute une série d'événements qui font qu'on a une conséquence, qu'on a un symptôme. Vouloir dire, voilà, on a ce symptôme X et chirurgicalement, on va enlever ce symptôme, on n'a pas enlevé le début de la chaîne, de la cascade d'événements. Et donc, théoriquement, la majorité des problèmes d'épaule vont... On peut arriver avec d'autres exemples, mais la majorité des problèmes d'épaule que l'on voit en consultation, ça va être simplement du, entre guillemets, pour parler vulgairement, une mauvaise utilisation de cette épaule. Et il en découle que les solutions, elles vont être majoritairement, normalement, non chirurgicales, fonctionnelles, kinésithérapeutiques. Ce qui rejoint ce que je disais avant, c'est dommage de ne pas avoir plus de médecins, puisque théoriquement, les traitements qu'ils vont donner sont très peu médicaux, mais essentiellement de la rééducation. Alors ça, c'était le côté chirurgical de l'épaule. Puis il y a le côté kiné de l'épaule. Là, c'est juste une petite remarque. Il faut mettre en confiance les patients, parce qu'autant, je pense que je suis convaincu que si on envoie un patient chez un kiné, notamment pour la méthode RPG, mais prenons même globalement, on va dire, on envoie chez un collaborateur kinésithérapeutique, je suis vraiment frappé et étonné de fréquemment revoir les patients, quelques jours ou quelques semaines après, avec la remarque, de toute manière, on revient, on le savait bien, même le kiné nous l'a dit, ça allait se terminer par une opération. C'est un peu contradictoire, puisque j'ai du mal à comprendre comment on peut mettre en confiance un patient et lui faire comprendre que la rééducation fonctionnelle va fonctionner, si au démarrage, on lui dit, voilà, ce que je vais faire, ça va vous faire du bien, mais à la fin, vous allez aller revoir le chirurgien. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que si je, mais il y a des collègues orthopédistes, et je les remercie d'être venus qui sont là, qui sont spécialistes dans l'épaule, ils vont me confirmer, si on envoie un patient pour de la rééducation, c'est qu'on est intimement et formellement convaincu que ce patient, il va être traité par la rééducation et qu'il va sortir de cette chaîne, de cette usine à opérer. Alors, un point que j'ai mis aussi, c'était une raison pour sauter les deux piégeois à nouveau sur cette organisation, j'aspire à plus de contacts entre les kinés et les médecins, vous avez compris qu'un de mes dadas et de mes collaborateurs aussi, et pour finir, de pas mal de gens passionnés, c'est d'essayer que, assez rapidement, il y a des collaborations médico-kinésithérapeutiques, mais ça devrait se faire assez tôt, c'est-à-dire, on est formé, on devrait aller, pendant la formation, voir ce que fait le kiné. Vous savez que vous pouvez probablement interroger une quinzaine de médecins, tout venant comme ça, que les quinze, ils vont vous dire ce qu'ils mettent sur une prescription, mais qu'ils n'ont aucune idée pourquoi ils le mettent, et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe après. Un peu bizarre aussi. Mais, parfois, non-compréhension de ce qui est fait. C'est une petite faute de frappe. De ce qui est fait, c'est dans les deux côtés. Donc, nous, on ne comprend pas ce que vous faites. On n'a pas d'idée de ce que vous faites, mais ce n'est pas notre faute. C'est parce qu'on n'a pas été enseigné, c'est parce qu'on n'a pas été habitué à rentrer en contact, donc on n'a pas eu cette collaboration. Et dans l'autre sens aussi, une rééducation post-chirurgicale, parce qu'il y a quand même des... Je ne vais pas tuer mon métier, il y a quand même encore des choses qui doivent être opérées. Et quand on fait une rééducation post-chirurgicale, je suis parfois étonné de certaines attitudes de rééducation où on se dit, le gars, il n'a rien compris à ce qu'on a fait à notre patient. Donc, dans l'autre sens aussi, c'est intéressant pour un kiné de venir voir des opérations, de venir en salle d'opération, et d'augmenter cette collaboration. Il y a d'autres domaines. Donc ici, c'est la kiné, mais la radiographie, c'est la même chose. On n'est pas formé à aller voir des radiologues, on n'est pas formé à avoir des examens. Donc, on fait un peu tout et n'importe quoi. Et donc, j'ai vraiment espoir que c'est une première et que ça permettra de créer plus de liens et d'avoir plus de médecins présents à ce genre de réunion et d'avoir des interactions plus présentes. Je vais laisser la parole à M. Souchard. Comme je vous l'ai dit, après, je vous invite cordialement à discuter le coup, comme on dit, autour d'un verre. Ce que je pense qui serait intéressant quand même, je pense, M. Souchard, que vous avez pour une heure et demie quelque chose comme ça, enfin, il n'y a pas de limite de temps, mais c'est peut-être, avant de se précipiter sur la collation, qu'on se laisse 20 minutes. J'appelle ça un débat, mais c'est un débat positif. Ceux qui sont médecins, probablement, auront peut-être des réactions, positives, négatives, je n'en sais rien, mais de créer ce débat, de créer des questions et de ne pas hésiter à profiter, justement, d'avoir la présence des deux côtés pour échanger. Bien, bonsoir à tous, merci pour la présence. Je sais maintenant pourquoi vous êtes si nombreux, parce que le docteur Lejeune a parlé qu'il y avait une collation après, donc ça justifie. Bon, je tiens, je tiens à vous dire déjà que c'est un honneur pour moi de m'exprimer dans ce lieu, à l'invitation de l'hôpital Saint-Luc. Je dois remercier particulièrement le docteur De Viver, le docteur Lejeune, et puis le docteur Boigny, au sommaire. Et puis, pour l'organisation, parce que c'était un petit peu difficile, il y a eu des changements au dernier moment, en fonction des participants, un monsieur Duvieux-Arc, qui s'est chargé de la partie pratique. Et puis, Sonia, ici, qui va m'aider, parce que des fois, l'électronique est plus complexe que les problèmes d'épaule. Alors, je m'en méfie beaucoup. Bien, alors, je veux remercier aussi, bien sûr, Muriel André, ma chère collaboratrice, qui fait le maximum pour développer les choses en RPG. Tous les membres de l'association belge de RPG, qui sont des gens de très grande valeur, qui se renouvellent périodiquement, et qui sont des gens de très grande valeur que je connais depuis des années. Et puis, je ne sais pas si elle est arrivée, mais Mme Elsbecker, qui a précisé, qui préside au destiné de l'école de kinésithérapie du Parnasse à Bruxelles, où j'ai enseigné pendant 15 ans. J'ai encore l'année dernière. Maintenant, ça devient difficile avec mon calendrier. Et puis, Daniel Reiss, qui fait partie de l'équipe d'enseignants, et qui préside au destiné du petit groupe, du groupe important en proportion de Luxembourg, très important et de très grande qualité. Merci, Daniel, d'avoir fait le voyage pour venir ici. Alors, comme je crois qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure présentation que la présentation du docteur Lejeune, il y a éventuellement des ignorances mutuelles, des qualités de chacun, des possibilités de chacun. Et moi, je vais vous parler de traitement conservatoire, c'est-à-dire de kinésithérapie, pour essayer de maintenir ce qui serait mon rêve, toujours, c'est-à-dire de proportionner la thérapie à la gravité des cas. Voilà. Et bien sûr, s'il y a des problèmes, les chirurgiens sont là. Voilà. Plus difficile que l'épaule. Donc, savoir qu'est-ce que nous faisons réciproquement, et puis surtout essayer de vous expliquer qu'en RPG, nous n'avons pas des traitements palliatifs, nous avons des traitements qui ont comme objectif de résoudre les causes des problèmes si elles sont de notre capacité, c'est-à-dire de l'appareil musculo-squelettique, et à ce moment-là, de garantir un futur pour l'avenir, un futur pour le patient, pardon, un futur pour le patient, et éviter des rechutes. Et comme le disait le docteur Lejeune, « Bon, ben, ça va mieux un moment, puis après, de toute façon, il faut passer à autre chose. » Non, non, non. Notre ambition est plus grande et d'avoir un résultat le plus rapide possible, le plus spectaculaire possible, et puis durable, parce que je vais essayer de vous démontrer, on va voir si je vais réussir, à vous démontrer qu'on peut arriver et à remédier aux causes, si on arrive à les identifier, et c'est vrai que le problème de l'épaule est un problème complexe. Alors, j'ai un... Voilà. Très bien. Merci. Alors, je suis indépendant. Très bien. Voilà. Alors, effectivement, comme l'a dit le docteur Lejeune, et comme l'a dit notre présidente de l'association, la RPG, est née en 1980, ce qui fait que je suis un dinosaure. Je suis un dinosaure à poils durs, parce que j'ai pu résister à la météorite du Yucatan et à la période vocalique du Décane. Bien. Et maintenant, nous en sommes ici, quelques années après, et il y a eu un certain nombre de physiothérapeutes qui ont été formés par le monde. Je n'ai formé que des kinésithérapeutes, et il y a eu une quinzaine de livres. Et puis, je suis présent en Belgique régulièrement et avec le plus grand plaisir, parce que la qualité de la physiothérapie en Belgique, au Luxembourg, est excellente. Donc, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Voilà. Alors, pour parler de l'épaule, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, deux secondes, à la phylogénèse. C'est-à-dire que nous avons pu libérer ce qui était des membres antérieurs et qui sont devenus des membres supérieurs avec comme objectif d'obtenir un des trois éléments de l'ontogénie. L'ontogénie, ce sont les caractéristiques humaines. Vous savez que c'est le langage, la bipédie et la pince. Et je vais beaucoup insister ce soir sur la finalité des choses, parce que si on peut expliquer à quoi est finalisé un geste, à quoi correspond, quelle est la nécessité de ce geste, eh bien, ça peut expliquer beaucoup de la physiologie d'une épaule et beaucoup de la physiopathologie d'une épaule. Donc, l'objectif, c'était d'arriver à la pince et nous y sommes arrivés. Et on va voir à quoi ça va servir et quel sera le geste fondamental qui sera de porter, de prendre et de porter à soi. Et dans ce geste, évidemment, l'épaule a un rôle tout à fait particulier. Alors, merci, M. Kapandji, de nous avoir donné des livres de biomécanique si merveilleux, eh bien, quand vous voyez ce dessin dans la première page du livre de Kapandji sur l'épaule, eh bien, on peut dire que c'est un miracle physiologique, l'épaule, puisque c'est capable de mouvements complexes dans tous les plans de l'espace. Alors, qui dit miracle physiologique dit que peut-être il y aura un prix de la complexité à payer. Et le prix de la complexité, eh bien, bien entendu, c'est la pathologie. Il faut bien séparer les choses. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est tellement complexe qu'évidemment, il sera difficile de penser qu'on évitera tous les problèmes à ce niveau-là. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple de la complexité de l'épaule. Lorsqu'il faut lever le bras, une petite question biomécanique toute simple. Tout le monde sait que le moment d'une force dépend de l'importance du vecteur force, de son angle par rapport à l'axe articulaire et de la distance par rapport à l'axe articulaire. Alors, ce qui serait confortable pour lever un bras, ce qui toujours pose des problèmes de douleur, etc., quand on a des problèmes d'épaule, la plupart du temps, les douleurs, c'est quand on essaie d'élever le bras, eh bien, il faudrait une clavicule qui soit de cette dimension-là, voyez-vous, une clavicule qui soit de cette longueur-là, de façon à ce qu'on ait des muscles abducteurs qui aient un moment de force perpendiculaire par rapport à l'humérus. Alors, dans ces conditions-là, nous aurions une très, très grande facilité, un excellent moment de force pour ouvrir les bras. Mais alors, dans les transports publics, ce serait un petit peu compliqué, quand même. Bon, bien, ce ne serait peut-être pas très esthétique. Et nous savons que nous avons une capacité de performance absolument extraordinaire, c'est que c'est de dépasser l'abduction. Et ce n'est pas une plaisanterie. On peut dire que jusque-là, ça serait une abduction, puis là, ça devient une abduction, car on se rapproche de l'axe, voyez-vous. Alors, c'est tout à fait extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Il n'y a pas une ficelle qui tire vers le haut, et nous n'avons pas cette clavicule qui permettrait un mouvement économique sur le plan mécanique. C'est mon rôle d'être biomécanicien. Donc, j'ai voulu vous poser le problème déjà un petit peu comme ça, pour poser la complexité de l'épaule. Voilà. Bien, alors voilà la complexité de l'épaule. Nous sommes capables de dépasser l'angle droit. Nous sommes capables de monter à 180 degrés. Et bien entendu, ça va nous nécessiter l'emploi de diverses articulations. L'articulation, les articulations de la ceinture scapulaire. Il va falloir monter la ceinture scapulaire. Bien entendu, l'articulation scapulo-thoracique, qui n'est pas en réalité une articulation, puisque c'est un plan de glissement de l'homoplate par rapport à la ponevrose qui recouvre l'espinaux. Et puis, c'est-à-dire le mouvement de l'homoplate que vous voyez ici. Et puis, bien entendu, le mouvement de l'humérus par rapport à l'homoplate. Alors, on rentre véritablement dans la complexité qui rendra possible ce miracle. Voilà. Et il y aura, et je crois que ça va arriver maintenant, voilà. Il y aura un prix de la complexité. Il est difficile d'être suffisamment optimiste pour penser que ceci va toujours fonctionner dans de bonnes conditions, étant donné le miracle physiologique que cela représente. C'est difficile, c'est un petit peu trop optimiste. Voilà. Alors, comme je vous disais, je suis un dinosaure à poils durs. Donc, j'ai eu l'occasion de voir des évolutions pathologiques dans ma carrière. Je vois de plus en plus de lombalgie, de plus en plus de cervicalgie. Et je vois de plus en plus de pathologies de l'épaule. Alors, je crois qu'il y a trois pistes possibles. Bien entendu, la piste des déformations morphologiques. Et elles sont en particulier causées par des habitudes professionnelles. Et nous ne sommes plus homo erectus. On est homo sedutus, maintenant. Bien. Donc, ces habitudes professionnelles. Les mouvements répétitifs. Et là, je crois que tout le monde dans la littérature est d'accord. Il n'y a pas simplement les maçons ou les charpentiers qui ont des poids lourds, apesés, qui sont victimes de la pénibilité du travail. Il y a aussi des petits gestes répétitifs. Et puis, le stress. Parce que vous savez tous que lorsque nous sommes stressés, nous avons une modification de notre tonus. Et que ce tonus, en cas de stress, va se loger plus particulièrement à l'étage diaphragmatique et sudiaphragmatique. Un mollet, ce n'est pas très émotif, en réalité. Alors qu'un trapèze supérieur, c'est un muscle absolument hystérique. Donc, comment éviter dans la vie moderne le stress ? Un amur, c'est peut-être encore un peu possible. Bon. Mais je suis la semaine prochaine à San Paolo où dans le grand San Paolo, il y a 30 millions d'habitants. Je peux vous dire que le stress augmente en fonction du nombre d'habitants. Voilà. Bien. Donc, c'est trois pistes. Et je crois que tous les spécialistes, il y en a de nombreux ici, et j'en ai cité quelques-uns que j'ai remerciés, de l'épaule, sont d'accord pour dire qu'on rencontre de plus en plus de pathologies de l'épaule. De plus en plus. Et surtout des pathologies qui relient les cervicales à l'épaule. Parce que pour nous, rééducation posturale globale, il est évident que la relation est immédiate avec les pathologies cervicales. – Très bien. – Ah bon ? – Voilà. Alors, la première identité de l'RPG, je vais arriver à l'épaule, rassurez-vous, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais y arriver. Seulement, je voudrais quand même rappeler quelle est notre première identité en RPG, c'est la revalorisation de la fonction statique. Et nous avons, en rééducation classique, j'ai écouté ça à l'école, beaucoup de confrères ici ont encore écouté ça, ça fait partie de la base de notre enseignement, c'est le renforcement musculaire. On est faible, alors, puisqu'on est faible, il faut faire de la musculation, il faut renforcer les muscles. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui doit être réexaminé, qui doit être réexaminé, ce paradigme du renforcement musculaire à partir du moment où on a des pathologies. Alors, on va voir ce problème-là, et à condition que vous voyez bien, regardez avec beaucoup d'attention le grand sourire avec le petit clin d'œil ici pour que personne ne le prenne mal, s'il vous plaît, je ne suis pas là, je suis là pour essayer de vous convaincre et non pas de vous bousculer, à condition que vous regardiez ce petit symbole, il y a un petit problème qui se pose. Il y a des pathologies d'une fréquence extrême à l'épaule qui sont le syndrome d'impact avec l'élévation de l'œil, ou la compression sous acromière. Mial, c'est la même chose, bien, qui est donc l'élévation de l'humérus par rapport à la glène, et vous voyez, là, nous avons un syndrome d'impact tout à fait important. Et puis, nous avons une autre pathologie, il y en a d'autres, on en parlera dans un moment, qui est l'épaule gelée. Alors, avec la théorie du renforcement musculaire, si on a un syndrome d'impact, eh bien, ce qui se fait, ce qui se dit, c'est qu'il faudrait muscler les abaisseurs, puisque l'humérus est trop monté. Seulement, c'est ennuyeux, parce que ces abaisseurs, ce sont des muscles adducteurs, tous. Or, quand on a une épaule gelée, tout le monde va admettre ici que quand on a une épaule gelée, on est rétracté des adducteurs. Alors, dans ce cas-là, il faudrait étirer les adducteurs, il ne faudrait pas les renforcer. Il y a peut-être quelque chose, un petit problème qu'on devrait éclaircir à partir de cette simple constatation du paradigme du renforcement musculaire. Renforcer qui, quoi, comment, pourquoi, et en fonction de quelle pathologie. Voilà, un petit problème. Alors, la première identité de la RPG, ça a été donc la revalorisation de la fonction statique. Alors, je ne veux pas du tout exagérer. Il ne s'agit pas de dire que la fonction statique est plus importante que la fonction dynamique. Mais elle est exactement au même niveau. Et vous remarquerez que j'ai marqué ici fonction statique avec des guillemets. parce que si je pose ce pointeur sur la table du docteur Lejeune, ici, eh bien, il est en position statique parce qu'il est inerte, comme heureusement, contrairement aux Italiens, les tremblements de terre sont rares dans le plat pays, eh bien, il va rester éternellement dans cette position-là. Quand je suis devant vous, eh bien, je m'excuse, mais je ne suis pas en position statique. Je suis en fonction d'équilibration, de contrôle de mon équilibre, en feed-forward, c'est-à-dire pour empêcher que ma ligne de gravité sorte du polygone de sustentation ou pour le récupérer si j'ai un peu abusé de la duvel, donc, pour le remettre au milieu du centre de gravité, du centre du polygone de sustentation. Donc, c'est une fonction d'une complexité inquiète du niveau de la complexité cinésiologique. Alors, pourquoi c'était si en retard cette conception de la fonction statique ? Je crois que c'est dû à l'histoire de notre profession de kinésithérapeute qui est née globalement après la Seconde Guerre mondiale pour réparer les blessés de guerre. Bien entendu, ils avaient besoin de bouger. Alors, la cinésiologie était récupérée, le mouvement était absolument indispensable. La morphologie était moins indispensable à l'époque. Et je pense qu'en sémantique, le fait d'appeler statique cette fonction encourage de ne pas s'en préoccuper puisque c'est statique, ça ne bouge pas. Alors, on ne s'en préoccupe pas. Eh bien, je ne suis pas en position statique. Je suis en train d'exercer une fonction de contrôle de l'équilibre qui a la complexité de la fonction cinésiologique. Il y a un problème avec la fonction cinésiologique. La statique, elle est bien, mais la cinésiologique, non. Il y a un problème, là, quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais ça allait bien. Ça allait bien, mais ça ne se passait pas. Ça se passait bien. Bon. Voilà. Eh bien, nous y sommes. Merci beaucoup. Merci, Sonia. Elle est précieuse, toujours. Voilà. Alors, nous avons trois fonctions statiques. Nous avons une fonction statique d'érection, bien entendu, cette conquête de la bipédie et qui est plus basée sur des muscles extenseurs, c'est-à-dire le mollet, le droit fémoral, les ischios jambiers, les pelvis, les muscles spinaux, les antérieurs du cou, etc. Une fonction de suspension. Suspendre, si je veux lever le sac de Muriel, ici, eh bien, je dois exercer une force antigravitaire. Donc, c'est une fonction statique antigravitaire. Et puis, de tension réciproque. Tension réciproque, c'est l'équilibre de tension entre les muscles qui vont permettre de garder les segments en bonne orientation. Et bien entendu, la pathologie la plus diabolique de différence de tension réciproque, c'est la scoliose, bien entendu. Alors, nous avons trois fonctions, ce qui explique que tous nos muscles sont un peu dynamiques, un peu statiques. Nous avons besoin de maintien. Et voilà, c'est schématisé, la suspension du membre supérieur. Et je vais essayer de vous expliquer que cette suspension va entraîner des rétractions qui vont porter préjudice au fonctionnement de l'épaule et qui vont entraîner toutes les pathologies de l'épaule que nous pouvons connaître. Voilà, à partir d'un mât, nous avons la vergue. Eh bien, nous serons forcés de suspendre la ceinture scapulaire et après de suspendre les membres supérieurs. Les ligaments, les capsules ont leur rôle, bien entendu. Mais si quelqu'un vient de mourir devant vous, il tombe. Vous le remettez debout, il va tomber à nouveau parce qu'il n'a plus de tonus. Il a toujours ses ligaments et sa capsule en bon état. Mais il n'a plus le tonus musculaire. Donc, c'est la valeur de l'activité tonique qui permet ces trois fonctions statiques d'érection, de suspension et de tension réciproque. Très bien. Alors, il est difficile de parler de statique sans employer l'expression anglo-saxonne de stiffness, c'est-à-dire tous les éléments qui vont stabiliser. Et quand on va les identifier, on va pouvoir identifier qu'ils ont une physiopathologie. Ces éléments de stiffness, bien sûr, c'est les surpasses d'appui, c'est les ponts actines et myosines, bien entendu, les protéines résistantes d'intrafibres, les fibres musculaires lentes qui sont statiques par rapport aux rapides qui sont plus dynamiques, le collagène, les capsules, les ligaments, le tissu fibreux qui a cet avantage de résister passivement, donc de ne pas être coûteux en énergie, les aponevroses, les flascias, et puis des structures musculaires spécifiques, des muscles qui sont péniformes ou semi-péniformes, c'est-à-dire qu'ils sont renforcés à l'intérieur par du tissu fibreux, ce qui prouve qu'ils sont plus résistants à l'étirement et donc qu'ils vont participer à la statique et bien entendu, le réflexe myotatique direct ou le réflexe myotatique qui est le seul monosynaptique qui va immédiatement nous rééquilibrer à partir du moment où on aurait tendance à se déséquilibrer. Voilà tous les éléments résumés de la fonction statique. Et au niveau des fibres musculaires, vous pouvez remarquer, je ne veux pas détailler parce que je ne veux pas être trop long, mais qu'il y a une identité, il y a une sexualité musculaire, il y a des fibres musculaires de sexe féminin, des fibres musculaires de sexe masculin, qui sont bien entendu égalitaires, bien entendu, et qui sont nécessaires, nécessaires, mais qui ont des fonctions plus spécifiques, les fibres musculaires lentes ou rapides, le volume des motoneurones qui vont décharger plus vite, moins vite, les muscles qui sont minces, longs, ceux qui sont courts, ceux qui sont profonds, qui vont maintenir plus, ceux qui sont superficiels, qui vont faire des mouvements de plus grande amplitude. Donc, nous avons bien un ensemble cohérent musculaire qui va permettre les mouvements et qui va permettre la résistance, c'est-à-dire la fonction statique, dont la suspension de l'épaule, puisque vous avez manifesté le désir d'entendre parler de l'épaule ce soir. Voilà. Alors, au départ, nous sommes très dynamiques puisque le bébé qui vient de naître n'est pas capable de tenir debout. Par contre, il bouge ses membres avec une souplesse tout à fait étonnante. Son point d'appui se résume au niveau du dos. Et vous voyez qu'entre la conquête de la bipédie, ici, et puis ce moment après la naissance, ce bébé s'est regroupé. Voilà, j'ai appelé ça le bébé déployé, puis la petite fille regroupée. Très bien. S'est regroupé, c'est-à-dire qu'il a été capable de s'ériger et puis il a regroupé ses membres en adduction rotation interne. Ce qui voudrait dire déjà que nous ne pouvons pas avoir de fonction statique si nous n'avons pas ce regroupement en adduction rotation interne. Une danseuse classique qui va faire un grand écart et descendre avec le pubis sur le sol, eh bien, elle perd de la hauteur. Elle va gagner de la hauteur si elle resserre ses jambes et à ce moment-là, elle sera en position antigravitaire. Donc, c'est une fonction de regroupement. Alors, définitivement, la synésiologie, la dynamique, eh bien, ça sera de bouger, d'aller vers l'extérieur. Et puis, la statique, ça sera conservatoire, concentrique et concentré. Voilà. Et malheureusement, malheureusement, et ça, il y en a des éléments éparses dans les littératures. Ce que j'ai fait, c'est de réunir des éléments éparses dans les littératures rajoutées à quelques petites idées originales. Eh bien, quand ce mécanisme de regroupement a commencé, eh bien, il n'arrêtera jamais. Il n'arrêtera jamais. Nous savons que nos muscles s'adaptent à l'usage qu'on en fait le plus fréquemment. Vous êtes tous assis, là, avec la flexion des genoux, c'est-à-dire en raccourcissement des ischios jambiers. Il ne faut pas s'étonner, dans ces conditions-là, d'avoir des raccourcissements des ischios jambiers. Et personne n'ignore qu'on est en raccourcissement des ischios jambiers. Nous sommes en activité permanente de ces muscles. Donc, ils vont développer une pathologie de surmenage, de contraction permanente. Et la contraction permanente, c'est la rétraction. Et ils vont s'adapter à l'usage qu'on en fait. Et l'usage est un usage toujours en raccourcissement, en raccourcissement, en raccourcissement. Alors, un petit peu plus, un petit peu moins, il y aura les règles d'individualité, bien entendu. Et puis, il y aura beaucoup la part des activités professionnelles, comme on l'a déjà dit. Voilà. Alors, là où on pourrait peut-être se mettre d'accord avec les partisans du renforcement musculaire, qui disent qu'un muscle est faible, eh bien, moi, je suis d'accord. Un muscle raide est un muscle faible. Parce qu'un muscle est un élastique vivant. Et on sait en physique, c'est la loi de Hooke, qu'on sait que quand on étire un élastique, il emmagasine de l'énergie. Si on le relâche, il va se raccourcir. C'est le rôle d'un élastique. Donc, un muscle est un élastique vivant. Lorsque l'on étire, on déponte l'actine et la myosine, donc il va perdre de la force. Mais par contre, il va accumuler de la force au niveau de ses structures fibreuses qu'il va restituer passivement ensuite. Donc, un muscle raide est un muscle faible. Oui, seulement il s'agit d'une autre faiblesse. Un malheureux qui sort des camps de concentration nazis et qui n'a plus de musculature, plus rien, on se comprend très bien qu'on va être forcé de l'obliger à marcher, de l'aider, excusez-moi, de l'aider à marcher. Mais un obèse, c'est aussi une faiblesse. Comprenez-vous, nous sommes dans des notions de faiblesse, mais de qualité différente. Un muscle raide est un muscle faible. Je suis d'accord, nous sommes faibles. Mais là, nous sommes faibles pour cause de la raideur de nos muscles de la statique. La fonction statique a été la grande oubliée de notre profession. Et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que notre morphologie dépend de la musculature statique. Quand on observe quelqu'un qui ne bouge pas, si vous voulez observer un athlète, vous voyez s'il court plus vite qu'un autre, s'il saute plus vite qu'un autre, et là, vous avez une idée de son activité dynamique. Mais si vous regardez la morphologie de quelqu'un, vous regardez simplement la stiffness. C'est-à-dire, vous regardez l'état tonique de ses muscles. Alors, pour vous illustrer le propos, j'ai choisi un dessin de Leonardo da Vinci qui se pose la question, c'est une auto-question. Quel est le bras qui développe le plus de force ? Celui qui tire ou celui qui pousse ? Alors, j'ai pris la liberté, pardon, Leonardo, de transformer la question. Quel est le muscle qui développe le plus de force ? Celui qui a dévié le levier ou celui qui n'a pas pu le maintenir dans sa position ? C'est bien sûr celui-ci qui a développé le plus de force puisqu'il a dévié le segment. Ce qui veut dire qu'un muscle de la statique qui s'est enrédit, eh bien, il va déformer notre morphologie. Et quand il a fait sa présentation, eh bien, j'ai entendu de notre spécialiste qu'il parlait déjà de morphologie, de problèmes de position et d'habitude de travail, etc. Eh bien, la raideur des muscles de la statique va déformer notre morphologie. Quand on est en position statique, on ne peut lire que l'activité statique. Si vous voulez lire l'activité dynamique, faites courir les gens. Voilà. Donc, on examine la fonction statique et de cette fonction statique va dépendre la morphologie. Et comment penser que si on va déformer, je vais vous l'expliquer, la morphologie de notre épaule, on ne finisse pas par en payer un prix fonctionnel et un prix de pathologie. Voilà. Alors, on va se dévier dans le sens du muscle le plus raccourci et en plus, comme l'antagoniste va se défendre, eh bien, nous allons tasser nos articulations. C'est ce que j'appelle la composante de tassement. et nous allons arriver à avoir une coaptation articulaire exagérée avec des mouvements de torsion, puisque nos muscles sont obliques dans tous les plans de l'espace, ce qui veut dire que, pour nous, en RPG, il n'y a qu'un pas entre la déformation morphologique et puis les lésions articulaires. Puisque nous allons déformer morphologiquement notre posture, eh bien, nous allons tasser nos articulations, nous allons les tordre, puisque les muscles ont plusieurs directions, et donc, il n'y a qu'un pas entre les macro-déformations morphologiques et puis les micro-déformations douloureuses. Aujourd'hui, c'est accepté au niveau international de considérer que, lorsque nous avons des lésions, c'est dû, à 80%, à des problèmes morphologiques. Alors, quand on a entendu parler que ça ne serait que palliatif de passer une étape par la physiothérapie pour, finalement, de toute façon, en arriver à l'intervention chirurgicale, eh bien, c'est là qu'est le problème. On ne peut pas faire du travail simplement palliatif, lésionnel, il va falloir refaire en même temps la morphologie pour offrir une garantie sur le futur au patient. Alors, actuel, en Amérique du Nord, après quatre manipulations de thérapie manuelle, de chiropraxis, etc., bon, c'est devenu une règle de dire si le problème revient, il faut arrêter. Il faut arrêter, mais si la manœuvre a été bien faite par un bon professionnel, c'est que le problème est autre, c'est un problème morphologique, comprenez-vous. Tant qu'on aura une hyperlordose lombaire avec un pincement de la cinquième lombaire, si on ne corrige pas l'hyperlordose lombaire, la douleur de la cinquième lombaire va revenir. Et ce n'est pas la faute de la thérapie micro, c'est qu'il faudrait passer à une autre forme de thérapie qui soit capable de modifier la morphologie et, à ce moment-là, d'offrir une garantie sur le futur. Voilà. Alors, c'est la règle macro-micro-macro ou alors micro-macro-micro, c'est-à-dire des gens qui se font mal et après, qui prennent une position antalgique. Voilà. Alors, on va aborder maintenant ce qui vous intéresse particulièrement ce soir. C'est le problème de l'épaule et nous avons dit que nous avons trois systèmes. nous avons la ceinture scapulaire, l'articulation scapulo-thoracique et puis l'articulation scapulo-omérale pour arriver à cette chose absolument hallucinante d'être capable de lever le bras au-dessus de l'horizontale. Il faut être positif au départ, dire que c'est quand même quelque chose de très beau. Maintenant, on va en voir les inconvénients. Alors, on va examiner un petit peu la pathologie de ce système, la pathologie possible de ce système. Tout le monde ne souffre pas de l'épaule. Le pire n'est pas obligatoire. Bien. Mais comment ça peut se dérégler. Voilà. Alors, pour suspendre la ceinture scapulaire, eh bien, nous avons pour nous, en RPG, nous avons trois systèmes osseux de la ceinture scapulaire. Nous avons la clavicule, nous avons l'homoplate, mais nous considérons aussi que la suspension de la première et de la deuxième côte par l'escalène fait partie de la ceinture scapulaire. Alors, comment est-ce qu'on va suspendre notre clavicule ? Eh bien, par l'activité tonique, la stiffness du trapèze supérieur. Alors, il est évident que les trois trapèzes en dynamique vont participer à la migration et à l'élévation de l'homoplate. Mais en statique, le trapèze supérieur n'est pas le même muscle. Il se termine sur la clavicule et il n'a pas la même innervation. Son innervation vient de la première paire crânienne. Donc, ce n'est pas exactement le même muscle. Et puis, nous avons bien entendu le sternot qui va participer à la suspension de la ceinture scapulaire. Alors, si vous admettez que la physiopathologie des muscles de la statique, c'est le raccourcissement, eh bien, il ne faut pas être très étonné de voir des gens qui vont avoir des élévations exagérées de leur ceinture scapulaire déjà au niveau de la clavicule. Maintenant, on va avancer un petit peu plus vite et on va parler de l'homoplate. Alors, voilà tous les muscles qui se terminent sur l'homoplate et pour suspendre l'homoplate, eh bien, nous avons principalement le muscle angulaire et nous avons surtout le petit pectoral. Alors, l'angulaire, le voici, c'est, d'ailleurs, dans certaines langues comme le portugais, on l'appelle l'élévateur de l'homoplate. Alors, l'élévateur de l'homoplate, c'est encore plus parlant que l'angulaire, ça veut dire qu'il va suspendre l'homoplate. Et puis, nous avons un muscle absolument extraordinaire que, tellement extraordinaire qu'on va en voir les inconvénients, qui est le petit pectoral et qui vient de la coracoïde comme le coracobracal et le corbiceps. Et alors, ce petit pectoral, il a un rôle tout à fait extraordinaire statique, c'est qu'il a un rôle de poulie par rapport au thorax. Ici, vous voyez, eh bien, il va maintenir l'homoplate en charge et en enroulement. Alors, je vous dis tout de suite que je n'ai jamais dans ma vie trouvé une homoplate trop basse. Jamais. Ce serait peut-être possible si on sectionne le petit pectoral, mais ce que j'ai toujours trouvé, c'est des rétractions du petit pectoral qui est un muscle profond, fibreux, plein de muscles, de fibres lentes, donc qui a toutes les caractéristiques un des muscles de la statique et qui donc qui va se rétracter et je pense que tous ici, vous allez être d'accord pour dire que l'on voit les gens qui sont trop chargés de leur ceinture scapulaire dans un comportement de rétraction du petit pectoral. Ce qui va orienter la glaine non plus d'une façon verticale, mais d'une façon horizontale. Est-ce que ça, ça ne va pas avoir un effet sur les mouvements scapulaux et méros ? Bien évidemment, oui. Bien évidemment, oui. Voilà. C'est une charge parce que c'est le plus grand responsable de la suspension de l'homoplate. Nous ne pouvons pas perdre l'homoplate tant que nous aurons le petit pectoral et il a tous les caractéristiques des muscles de la statique. Il est renforcé par la ponevrose clavipectoro-axillaire, etc. C'est un muscle du maintien extrêmement fort, extrêmement puissant. Je n'ai jamais rencontré une homoplate trop basse. Jamais. Voilà. Alors que si vous essayez de penser à vos patients, eh bien, on rencontre des quantités de gens qui sont enroulés. Mais alors, ils sont enroulés d'une façon qui est vicieuse. C'est que le petit pectoral, il est vertical à 75 %, mais il est horizontal à 25 %. C'est-à-dire qu'en même temps, il va enrouler transversalement. Alors là encore, je vous prends un témoin. Combien de fois avez-vous vu des patients qui non seulement sont enroulés comme ceci, mais qui sont enroulés transversalement ? Et ce n'est pas la posture la plus élégante, parce que c'est un peu archaïque, un peu. Bon, c'est revenir quelques années en arrière aux grands singes qui ont précédé l'homme dit sapiens. Dit sapiens. Bon, très bien. Donc, le petit pectoral dans sa rétraction va altérer la position de notre homoplate. Et bien entendu, ceci aura une conséquence énorme sur les pathologies scapulomérales. On a plus de raisons des pathologies scapulomérales qui viennent de l'homoplate que celles qui viennent de l'humérus. Très bien. Alors voilà. Voilà un garçon, vous voyez, du côté gauche, on ne peut pas dire qu'il soit tellement inélégant, ce garçon. Voyez-vous ? Et puis, on lui a demandé de faire une correction active, donc il ne pourra pas maintenir. Il ne va pas maintenir la contraction de ses rhomboïdes pendant toute la vie. Voyez-vous ? Eh bien, il serait en position normale comme ça, mais vous voyez que tout de suite, il a compensé en lordose et en montée du thorax, globalité. et ici, essayez d'imaginer, je vous prie, la position de la glaine. La glaine n'est plus verticale, elle est enroulée et puis il est enroulé de façon transversale aussi. Repensez à vos patients, repensez au nombre de personnes qui ont ce type de comportement et puis tout à l'heure, on va parler, passer un petit film qui va vous montrer les effets de la musculation sur ce type de comportement. Bien. Alors, je ne peux pas insister puisque le thème était surtout l'épaule, mais pour nous, la suspension de la première et la deuxième côte fait partie de la ceinture scapulaire et les scalènes vont suspendre la première et la deuxième côte et c'est vraiment extrêmement fréquent d'avoir, quand on a des comportements rétractifs de la ceinture scapulaire, d'avoir un défilé d'escalène avec une compression de l'artère suclaviaire et d'avoir une compression du plexus braquial avec des paresthésies et même parfois des parésies. Et même parfois des parésies. Voilà. Mais je n'insiste pas puisque ce n'est pas exactement le thème de ce soir, mais pour nous, ça fait partie de la ceinture scapulaire. Voilà. Alors, association des rétractions de la ceinture scapulaire avec les pathologies cervicales. Eh bien, je vous ai cité le trapèze supérieur qui s'insère sur la base du crâne et sur toutes les cervicales, l'angulaire qui s'insère sur les cinq dernières cervicales, le sterno qui s'insère sur la tête. Eh bien, mesdames et messieurs, comment peut-on penser qu'on aura une altération de cette musculature et une altération de la ceinture scapulaire sans risquer, mais encore une fois, le pire n'est pas nécessaire, mais sans risquer des pathologies cervicales. Voilà. C'est du, c'est notre lot quotidien en RPG que de traiter des cervicalgies qui sont en lésion, qui sont en liaison, pardon, en liaison avec des pathologies de la ceinture scapulaire parce que c'est en correspondance absolument directe. Voilà. Très bien. Et en particulier par les scalènes qui sont particulièrement statiques. Alors, la conclusion de tout ça, c'est la notion d'hégémonie. Hégémonie, c'est une notion qui est chère à la RPG. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui sont plus importantes que d'autres. Il ne s'agit pas, bien entendu, de dire que nous avons des choses superflues. Non. Tout est utile. Mais il y a des choses qui sont plus indispensables que d'autres. On peut vivre avec une paralysie, on ne peut pas vivre si on n'a pas d'appareil respiratoire, par exemple. Bien. Donc, la notion d'hégémonie, eh bien, au niveau de la ceinture scapulaire, ce sera l'élévation et la charge et l'enroulement transversal. Alors, ça donne une piste de traitement puisque nous avons comme notion la rétraction musculaire. Il faudrait étirer ces muscles pour retrouver leur force puisqu'un muscle raide est un muscle faible. Eh bien, ça serait une piste d'étirer ces muscles en étirant la nuque et en replaçant les épaules et en resserrant progressivement les bras puisque le trapèze supérieur est un muscle abducteur de l'homoplate. Ça serait une piste de traitement. Très bien. Alors, maintenant, je crois que je vais avancer un petit peu plus pour vous convaincre du bien fondé que l'activité musculaire répétitive, surtout concentrique, va raccourcir les muscles puisqu'on sait que ça va créer des sarcomères en parallèle alors que l'étirement, c'est la loi de Goldspinck, va créer des sarcomères en série. Eh bien, on va faire une petite animation. C'est une petite animation stroboscopique de l'évolution d'un athlète qui a fait 365 jours de musculation. Voilà. Alors, on va voir le premier sujet et puis, on va voir où il en est arrivé après 365 jours de musculation. Mais c'était assez amusant de voir comment, à partir du départ, eh bien, il changeait. Alors, voici le départ. est-ce que je pourrais maintenant avoir accès à l'arrivée ? Voilà. Alors, on va revenir au départ. Voilà, voyez-vous. Et après, ces 365 jours de musculation, nous sommes dans cette situation. Alors, vous voyez qu'il a particulièrement sur une musculation indifférenciée, eh bien, il a développé les muscles les plus statiques, c'est-à-dire ceux de la ceinture scapulaire, de son abduction et puis de sa rotation interne des bras. On va revenir en arrière. Regardez, il était à peu près convenable et déjà relativement athlétique. Ah, mesdemoiselles, si jamais vous préférez ce modèle-là, je vous mets en garde. il est évident qu'il va très bien embrasser, mais après, il ne va plus jamais relâcher. Voilà, bien. Donc, et nous avons tous vu des athlètes comme ça. Voilà, alors vous voyez qu'il a développé les muscles de sa ceinture scapulaire, il a développé l'abduction, il a développé la flexion du coude, la pronation, et on va voir que ceci est logique en fonction d'une finalité qu'on va identifier qui sera de prendre et de porter à soi. Donc, une musculation indifférenciée va porter plus sur les muscles qui vont accepter donc cette tonification qui sont les muscles de la statique et peut-être, peut-être que ça correspond à votre goût personnel, mais je vous ai dit attention, il ne va pas relâcher. Donc, ce n'est quand même pas, je ne crois pas que ce soit le top de l'élégance et ensuite, pour nous, c'est une base de clientèle quotidienne des athlètes comme ça. Voilà, très bien. Alors, la fonction statique de suspension de l'humérus, cette fois-ci, on est tout à fait dans le vif du sujet et on aura le coracobraquia, le tendon du long biceps, le deltoïde, le susépineux, le grand pectoral supérieur et surtout le sous-scapulaire. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Alors, le coracobraquial, vous l'avez ici, c'est un muscle qui est absolument vertical à 90%. Il est très tendineux, très fibreux, il est renforcé par la ponevrosclavie pectoro-axillaire. Alors, comme il est un peu antérieur, il est un peu fléchisseur, comme il est un peu interne, il est un peu adducteur, c'est un grand rotateur externe, mais surtout, il va suspendre. Alors, quand on parlera de syndrome d'impact de compression acromioclaviculaire, eh bien, on va responsabiliser en particulier le coracobraquial, parce qu'en cas de rétraction, eh bien, évidemment, il va lever lever l'homoplate. Nous avons le deltoïde. Alors, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a eu des querelles biomécaniques sur le deltoïde, puisque nous n'avons donc pas cette clavicule qui est plus longue, comme elle devrait être pour faciliter l'abduction, eh bien, c'est un muscle qui est quasiment vertical. Alors, les premières querelles ont commencé avec Fick en 1911 et Kapanji, une fois de plus, l'a très bien illustré et moi, j'ai rajouté quelques flèches et quelques axes pour vous faire comprendre que cette partie du deltoïde, bien entendu, elle est abductrice, mais celle-ci, non. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un muscle comme ça, ce n'est pas un bon abducteur, comprenez-vous. Il faudrait effectivement cette clavicule plus longue et un muscle qui permette un moment de force qui soit plus efficace. Là, c'est un muscle de suspension qui va faire l'abduction, surtout avec le deltoïde moyen, mais de façon très faible, très peu efficace. Alors, il aura besoin d'être, voilà, son moment de force. Vous voyez, il est abducteur, le deltoïde moyen, mais enfin, avec une élévation parasite qui est extrêmement importante. Alors, il a besoin du susépineux et ce petit susépineux, vous le voyez ici, lui, il a un moment de force absolument extraordinaire parce qu'il est perpendiculaire à l'axe. Alors, on va dire que le susépineux, il est mal associé. c'est un petit courageux qui est associé à un grand paresseux. Alors, combien de fois, combien de fois, vend-nous des pathologies d'épaule avec des douleurs du susépineux ? C'est sans doute un des muscles de l'épaule qui souffre le plus parce que on aura besoin de lui pour avoir une résultante de force d'abduction pour aider le deltoïde, voyez-vous. Alors, il y a un nerf du susépineux et le deltoïde a le nerf circonflexe ou axillaire pour être plus moderne. Bon, mais ils viennent tous les deux de la même racine. C5, C6. Alors, pour faire une bonne abduction, eh bien, on aura l'association d'un petit courageux avec un grand paresseux. Comment peut-on imaginer que ceci sera sans conséquence puisque c'est déjà un mouvement contre la gravité ? Si c'est un athlète de musculation comme celui qu'on a vu avec des bras qui ont un poids absolument énorme, s'il suspend comme ceci en abduction, comment peut-on imaginer qu'il ne va pas finir par souffrir ? Pauvre susépineux et c'est sans doute une des douleurs les plus fréquentes qu'on a au niveau de l'épaule. Voilà. Alors, suspension, le grand pectoral supérieur et j'ai pu montrer, j'ai fait un article là-dessus que c'était aussi un muscle différent. Il a une innervation par le nerf pectoral supérieur et si vous regardez ce modèle, comme c'est un modèle, elle est parfaite naturellement puisque c'est un modèle, eh bien, vous remarquerez qu'elle a quatre clavicules. Alors, c'est un peu une gourmandise, c'est un petit peu trop, voyez-vous, elle se presse la tempe comme ceci, c'est-à-dire qu'elle est en train de contracter isolément son grand pectoral supérieur. Comme je vous ai dit, le trapèze supérieur n'est pas le même muscle, le grand pectoral supérieur n'est pas le même muscle et il va suspendre l'humérus. Nous allons avancer un tout petit peu et on va arriver au sous-scapulaire et là, c'est une grande curiosité parce que c'est un muscle profond, péniforme, qui est la forme la plus statique des muscles, rempli de muscles lentes, de fibres lentes et qui adhère complètement à la capsule. Il n'y a pas de capsule, pour nous, vous avez bien entendu toute liberté d'opinion, mais pour nous, il n'y a pas de capsule très tractile si nous n'avons pas une rétraction du sous-scapulaire. Voilà, capsule très tractile, épaules gelées, pour nous, c'est la même définition, c'est la même chose. Alors, quel est le rôle d'un muscle aussi statique à l'épaule alors que la phylogénèse nous a libéré le bras pour avoir la dynamique du bras, libéré la pince ? Eh bien, il est indispensable dans la suspension. Voyez-vous, il va falloir qu'on soit capable de coapter la tête humérale dans la glaine quand on est en suspension. Donc, c'est un muscle extrêmement coaptateur et c'est le plus grand responsable de l'épaule gelée. C'est le plus grand responsable. voilà, c'est un ennemi dont la rétraction de ce muscle est une ennemi fondamentale dans les pathologies de limitation d'abduction et la limitation la plus grave, c'est l'épaule gelée, c'est la capsulite rétractile. Alors, j'attire votre attention sur ce tableau maintenant au niveau de la comparaison entre les adducteurs et les abducteurs. Eh bien, on a noté parmi les abducteurs donc ce grand paresseux qu'est le deltoïde associé au petit courageux susépineux et puis on peut y rajouter le tendon du long biceps avec la coulisse bicipitale. Regardez, mesdames et messieurs, je vous prie, la liste des adducteurs. Alors, déjà, l'abduction est un effort contre la pesanteur. Bien. Avec très peu d'abducteurs contre des adducteurs. Et maintenant, il va falloir traîner la rétraction de ces adducteurs. comment allons-nous maintenir l'élévation facile, sans douleur, sans problème, du bras dans ces conditions ? Alors, bien entendu, un déséquilibre comme ça s'explique. Ce n'est pas un accident de la nature. Il y a une justification. Alors, voilà le résumé des hégémonies qui est donc la flexion qui se traduit par la charge, l'adduction avec ce triple inconvénient, l'inconvénient de devoir faire une abduction contre la gravité, contre la rétraction des adducteurs. Et puis, il y en a un autre. C'est que dans la physiologie normale, nous avons les bras pratiquement en adduction complète. Donc, le simple fait de se retenir regroupé, comme je vous l'avais montré précédemment, fait que nous allons vivre avec une rétraction permanente de nos muscles adducteurs. Si on ne vérifie pas leur souplesse pour la maintenir, eh bien, ces muscles vont obligatoirement se rétracter. donc, il y a un triple inconvénient dans ce déséquilibre musculaire. Mais pourquoi avons-nous ce déséquilibre musculaire ? Bien entendu, il y a une justification parce que sinon, nous n'aurions pas évolué correctement dans la phylogénèse. Il y a une explication. Eh bien, la finalité, c'est prendre et porter à soi. Voyez-vous ? Alors, vous en avez la preuve avec mon athlète dont on n'a pas pu, malheureusement, vous montrer l'animation. Vous voyez qu'il lève pour dégager son bras et préparer une circonduction. L'élévation ici n'est pas antagoniste de l'adduction. Si vous faites l'adduction sans dégager le bras, vous ne pourrez pas commencer une circonduction. Et avec la circonduction, eh bien, on va pouvoir prendre et porter à soi ce qui est le geste fondamental qui explique cette importance de la pince. tout pour moi donner fait mal. Voilà, je te donnerai demain, mais aujourd'hui, j'ai mon épi, j'ai mon, j'ai mon, j'ai ma pyréarthrite, alors ça attendra demain pour que je te donne quelque chose. Tout pour moi, vous voulez lever un poids, vous n'allez pas le lever comme ceci, vous allez toute la force en direction de tout pour moi, c'est prendre et amener à soi. Alors, ça se confirme également, vous voyez, mes explications peuvent se critiquer, je peux complètement me tromper dans ma déduction des choses, mais l'observation est indiscutable, que ce soit mon athlète de musculation ou que ce soit mon hémiplégique spastique, ils sont tous les deux dans la même position. or un spastique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui augmente son tonus en général, sauf qu'il va l'augmenter en particulier dans les groupes musculaires hégémoniques statiques et vous voyez qu'il prépare sa circonduction comme ceci, il est en élévation et préparant l'adduction, rotation interne. il a le même comportement pathologique que mon athlète de musculation. Voilà. Donc, la rétraction musculaire qui va nous provoquer des problèmes énormes au niveau de la colonne vertébrale avec des tassements vertébraux, etc., bien, la raideur des muscles spinaux, la raideur des scythios jambiers dont je vous parlais auparavant, existe cette raideur également au niveau de la ceinture scapulaire et on va voir maintenant comment ça peut expliquer certaines familles de pathologies et comment on peut la corriger et la corriger dans la durée. Voilà. Alors, j'ai choisi de ne pas vous ennuyer trop longtemps, je m'approche de la fin, j'ai choisi un certain nombre de définitions les plus traditionnelles qui est la périatrice scapulomérale aux coiffes des rotateurs. Alors, ça signifie à peu près la même chose sauf que dans la périatrice scapulomérale, les anciens, les unes, étaient aussi le tendon du long biceps. Enfin, c'est à peu près la même chose sauf qu'aujourd'hui on emploie plus l'expression coiffe des rotateurs. Alors, quelles sont les rotateurs et la coiffe des rotateurs ? Eh bien, je vous avoue que c'est un diagnostic qui me laisse un peu perplexe. Qui me laisse un peu perplexe parce que il y a le petit rond et le sous-scapulaire qui sont adducteurs et rotateurs externes. Il y a le sous-scapulaire qui est adducteur et rotateurs internes. Et il y a dans la coiffe des rotateurs le susépineux, ce pauvre petit susépineux mal associé avec le deltoïde et qui, lui, n'est pas de rotateur. Alors, c'est un diagnostic qui me laisse un petit peu perplexe. Qu'est-ce que c'est que la coiffe des rotateurs ? Enfin, la définition dans la littérature, c'est ceci, le sous-épineux, le petit rond, le susépineux et le sous-scapulaire. Très bien. Alors, quelle serait la cause de la souffrance de ces muscles-là ? Eh bien, ça sera la mauvaise position de l'homoplate avec la rétraction du petit pectoral sur le plan de la charge et sur le plan de l'enroulement. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement alors qu'il s'agit de phénomènes biomécaniques assez subtils. Si nous avons une rétraction eh bien, ça commence à faire beaucoup là, voilà, merci. Voilà, si nous avons une rétraction des trois muscles qui viennent de la coracoïde, le petit pectoral, le coracobracal et le biceps, nous allons donc charger cette homoplate. Vous vous souvenez du petit garçon qui avait l'homoplate chargée ? Et je vous ai dit ça va orienter notre glène comme ceci. Or, nous sommes tous persuadés puisque ceci, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas de la RPG, c'est connu depuis des lustres, que pour faire une abduction, il faut faire une rotation externe parce que il faut dégager la grosse tuberocité derrière la glène. Donc, quand on fait une abduction, on bloque ici et il faut faire une rotation externe. Voilà, on va bloquer ici et il faut faire une rotation externe par le petit rond pour pouvoir continuer l'abduction. Et c'est pour ça que le petit rond a la même innervation que le deltoïde par le nerf circonflexe ou nerf axillaire, c'est le même. Donc, il a la même la même innervation et nous allons faire une rotation externe automatique. comment peut-on faire une rotation externe facile avec l'orientation d'une glène comme ceci ? C'est une bonne question. Voilà. Nous avons une glène qui est complètement horizontale, complètement, non, mais qui est trop horizontale, qui n'est pas dans sa bonne position et il va falloir qu'on ouvre le bras en rotation externe avec une mauvaise position de la glène. Eh bien, mesdames et messieurs, la deuxième souffrance la plus fréquente que nous rencontrons, nous, en rééducation posturale globale au niveau de l'épaule, c'est la souffrance du petit rond. D'abord parce qu'il est petit, hein, pauvre bête, hein, bien, et qu'il doit donc faire une rotation externe contre l'hégémonie des adducteurs rotateurs internes et avec une mauvaise position de la glène. Voilà. C'est une de nos douleurs les plus fréquentes. Alors, on va revenir en arrière. Très bien, merci. Voilà. Avec, alors, les responsables, pour nous, c'est la rétraction des adducteurs rotateurs internes et puis, des muscles qui vont maintenir la position de l'homoplate comme ça. Si on peut retrouver une position correcte de l'homoplate, eh bien, on n'aura pas de problème. Alors, nous avons une connaissance tout à fait particulière de ce problème-là avec des sportifs et des sportifs de haut niveau des joueurs de tennis avec le smash, le service, des joueurs de handball et surtout des joueurs de volleyball parce qu'avec la répétition du geste du smash, eh bien, ils vont se fixer avec une homoplate dans cette position-là. Dans ces conditions, avec une homoplate dans cette position-là, comment voulez-vous qu'ils arment leurs gestes ? Comment voulez-vous qu'ils fassent l'extension et la rotation externe ? Ils vont faire vous. Voilà. Et ça va faire rire l'adversaire, mais ça ne va pas faire gagner la partie. Voilà. Bien. Le syndrome d'impact. Alors, le syndrome d'impact, pour nous, ce n'est pas une aspiration de l'humérus contre la gravité par je ne sais quel miracle. c'est une élévation par les muscles suspenseurs de l'humérus qui sont en état de rétraction. Donc, ce sont les suspenseurs de l'humérus. Alors, nous allons avancer un tout petit peu. Si je peux. Voilà. Alors, voilà, résumé les suspenseurs de l'humérus. On l'avait vu, c'est le deltoïde moyen, c'est le grand pectoral supérieur, c'est le coracobracal et c'est le court biceps. Eh bien, ces muscles-là sont tous des muscles toniques et en particulier, si vous allez avoir des gestes répétitifs avec donc cette activité parasitaire d'élévation de l'humérus quand on fait des mouvements avec l'humérus, eh bien, vous allez monter l'humérus. et je crois, on en parlera peut-être, je crois que le syndrome d'impact, aujourd'hui, c'est une des pathologies les plus fréquentes de l'épaule. Voilà. Alors, qui va souffrir dans ce cas-là ? Eh bien, de nouveau, pauvre bête, ça sera de nouveau le susépineux et nous en arrivons parfois à voir sur des résonances magnétiques, mais surtout entendre les médecins, les orthopédistes, les chirurgiens interpréter ces documents et dire qu'il y a des ruptures partielles, des compressions du tendon du susépineux. Tellement est importante la montée de l'humérus dans le syndrome d'impact. c'est lié à l'élévation par la rétraction des muscles suspenseurs du l'humérus et il faudra donc procéder à l'orientirement en redescendant l'humérus. Voilà. Alors, dans le syndrome d'impact, surtout le susépineux, de nouveau, le petit rond qui va être très gêné pour faire sa rotation externe, le tendon du long biceps, voilà, qui est une douleur très, très, très fréquente, et puis, bien sûr, le tissu fibreux périarticulaire et puis, dans les cas les plus importants, eh bien, nous avons un contact avec l'articulation acromioclaviculaire. Alors, l'épaule gelée ou la capsule est très tractile, je vous disais, pour nous, c'est la même chose. La capsule n'a pas de possibilité de se rétracter si le sous-scapulaire qui va maintenir l'articulation en adduction, rotation interne et qui adhère à la capsule n'est pas lui-même en rétraction. Donc, l'épaule gelée ou capsule très tractile, c'est la même chose. Et je vous ai montré que c'était... ça ne m'arrange pas. J'ai un petit problème, là. Non, non, ça ne marche plus. Voilà. Voilà. Très bien. Et je vous ai montré que c'était la rétraction du sous-scapulaire. Voilà. Alors, dans l'épaule gelée, eh bien, nous ne pourrons plus lever le bras. Voilà. Nous ne pourrons plus lever le bras à cause de la rétraction des adducteurs. Donc, bien entendu, vont souffrir les abducteurs. De nouveau, le susépineux, le petit rond qui ne pourra pas faire la rotation externe contre la rotation, la rétraction des rotateurs internes. Et puis, nous aurons un autre effet parasite que nous connaissons très, très, très bien en rééducation posturale globale. Si tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît, merci. Voilà. Merci. Voilà. C'est que si nous n'avons pas la liberté suffisante scapulomérale, eh bien, on va faire sortir l'homoplate de façon exagérée. Et là, on pourrait peut-être revenir tout à fait au début, mais je ne voudrais pas exagérer avec l'électronique. Voilà. Sur l'épaule gelée, c'était tout à fait au début de la conférence. Et vous voyez au début que l'homoplate sort de trop et que même on incline le thorax. Et qu'on même, même on incline le thorax. C'était la vue dans laquelle je vous faisais un petit clin d'œil en disant il faudrait savoir ce que l'on veut muscler ou étirer. Voilà. Voilà. Vous voyez la sortie de l'homoplate et vous voyez même l'inclinaison du thorax. Alors, tu peux revenir où j'en étais s'il te plaît. Merci. Ça fonctionne à gaz. Bon. Donc, nous aurons de par la rétraction du sous-scapulaire une sortie exagérée de l'homoplate. Vas-y, sur le dessin. Et sur la sortie exagérée de l'homoplate à cause de cette rétraction, nous aurons une souffrance que nous connaissons quotidiennement, on pourrait presque dire, en rééducation posturale globale, qui est celle de l'angulaire. Puisque l'angulaire, c'est le fil du pendule, du mouvement pendulaire de l'homoplate. Vous savez que l'homoplate combine un mouvement de rotation sur elle-même avec un mouvement elliptique. Or, il n'y a pas d'articulation scapulothoracique. Alors, pour faire ce mouvement elliptique, il faut donc un fil de pendule et le fil de pendule, c'est l'angulaire. Seulement, si notre homoplate fait un mouvement qui est exagéré pour aider l'humérus qui ne peut pas souffrir, nous allons souffrir de l'angulaire, un peu moins des rhomboïdes, mais en particulier de l'angulaire. Donc, nous avons pu, à travers trois définitions les plus fréquentes de la pathologie de l'épaule, identifier à chaque fois des problèmes de rétraction des muscles qui ont un rôle particulièrement tonique au niveau de l'épaule. Et à ce moment-là, nous aurons une souffrance de victimes, en particulier le susépineux, le petit rond, l'angulaire, le tendon du long biceps et puis, bien entendu, le tissu articulaire avec l'importance et le nombre de ces récepteurs proprioceptifs de la douleur. Voilà. Donc, nous avons toutes les possibilités, en particulier avec les activités répétitives, avec les rétractions de la ceinture scapulaire, avec la rétraction des adducteurs, de poser des problèmes à ce miracle d'abduction qui sont les mouvements de l'épaule. Et ça, c'est une constante. on a réussi à classifier les responsables par rapport aux muscles qui vont souffrir. Après, il y aura, bien entendu, une variété en fonction des patients. Mais c'est ça, notre classification. Voilà. Alors, on peut avancer. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à proposer dans ces conditions ? Alors, je vais finir. Voilà. Là, nous sommes en décoaptation scapulomérale. Ce n'est peut-être pas le premier, ça. Si ? Si, voilà. Dans un syndrome d'impact, eh bien, on va maintenir entre guillemets le col de l'omoplate, parce que ce n'est pas comme le col du fémur, le col de l'omoplate et puis la clavicule. et nous allons étirer les muscles qui vont élever l'humérus et les faire relâcher par de faibles contractions isométriques. Bien. Seulement, ceci va entraîner des compensations au niveau de l'épaule. Pourquoi est-ce que nous appelons ça rééducation posturale globale ? Parce qu'il va se créer des compensations, donc on sera forcé d'éviter les compensations. Nous ne pouvons pas travailler en analytique pour étirer, donc nous serons forcés de maintenir l'épaule. Et vous voyez là une mise en globalité du membre supérieur et non seulement de l'articulation scapulo-humérale. Voilà. Bien. Alors, lorsque nous allons faire ça, eh bien, nous allons avoir des montées du thorax lorsque nous allons désenrouler les épaules. Si on monte le thorax, on va lordoser lombaire. Alors, il va falloir des lordos et lombaires pour éviter les compensations. Et donc, nous sommes en train d'installer une globalité. Et ensuite, eh bien, nous revenons, nous revenons à notre sujet puisque aujourd'hui, c'est l'épaule. Et vous voyez que je suis en traction de nuque avec correction de cervicale. Je crois que sur une précédente, il y avait aussi une correction de cervicale. Non, c'est là qu'il y a la correction de cervicale. Non. Non, 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 non. Il faudrait revenir. Si, si, elle est là. C'est la suivante. Voilà. Voilà. Et revenir à notre propos de cervicale, de ceinture scapulaire et de thorax. Voilà. Donc, reprise de la correction de la ceinture scapulaire, des cervicales et du thorax en progression globale. Et puis, on a parlé de cette rétraction des adducteurs rotateurs internes. Eh bien, en particulier, lorsque nous aurons des limitations en abduction et la pire, c'est l'épaule gelée, c'est la capsule rétractile, la cupe sur l'ître rétractile. Eh bien, en décoaptation, nous serons forcés progressivement d'écarter le bras, vous le voyez, pour étirer les adducteurs ici et puis arriver à la globalité parce que, vous avez vu mon athlète de musculation, il a en plus la flexion du coude, il a en plus la pronation. Alors, ce n'est pas simplement sa musculation de la ceinture scapulaire qu'il a développée, mais également sa musculation des bras. Donc, nous devrons entrer dans la globalité. et puis, si ça produit des lordoses particulières de tirer sur les bras comme ceci, de monter le thorax, eh bien, nous serons forcés de délordoser, nous aurons des postures en fermeture d'angle, coxophémorale, et nous suivrons notre globalité. Suivre la globalité pour nous, ça veut dire suivre la piste des compensations parce que, si nous laissons compenser, eh bien, nous n'avons pas un attirement efficace. Alors, voilà une idée du travail quotidien que nous allons avoir à réaliser au niveau de l'épaule. Voilà. Et en essayant d'avoir classifié ce qui est un peu difficile en fonction de la multiplicité de la règle d'individualité dans les pathologies, mais de classifier sur trois pathologies fondamentales, les responsables et puis les victimes, et donc donner une explication, une explication, un traitement qui, donc, pourrait résoudre le problème pour aujourd'hui, mais le résoudre pour demain, puisque, à ce moment-là, on aura pu résoudre les causes qui, pour nous, sont les rétractions de muscles hégémoniques qui servent à prendre et porter à soi, élever, préparer la circonduction qui va faire une adduction, rotation interne pour porter à soi. C'est la fonction hégémonique. Ça fait des années que je suis obsédé par ceci, à quoi ça sert, quelle est la finalité des choses, parce que si on peut identifier la finalité, je crois que ça peut donner un autre éclairage à l'analyse. On peut déduire la conclusion à partir de l'analyse et puis on peut la vérifier à partir de la synthèse et de cette question fondamentale, à quoi ça sert. Tout ceci, c'est pour prendre et porter à soi qui est la fonction hégémonique. Donner, ça fait mal définitivement. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant et une ouverture à une autre façon de voir les épaules. Je suppose qu'il y a au moins une question dans la salle. N'hésitez pas. la première, c'est toujours la plus dure. Alors, comme la première question est plus dure, je ne vais pas poser une question. Je vais juste me permettre de rajouter un petit quelque chose à ce que notre maître à tous, Philippe, a annoncé qui a bien développé l'aspect biomécanique et là, c'est vraiment un très grand champion. Il nous a expliqué ici l'importance de bloquer de la statique de la ceinture scapulaire. Cette statique de la ceinture scapulaire introduit aussi pas mal de problèmes dont on entend parler maintenant en kinésérapie moderne qu'on appelle en neuroménager. Quand la ceinture scapulaire n'est pas fixée, n'est pas mobile, elle va naturellement gêner le bon glissement de tous les nerfs qui vont dans l'épaule et introduire ensuite pas mal de choses. Mais j'insiste ici pour bien préciser que souvent, la statique a précédé le problème neuroménager de l'épaule. Le nerf suprascapulaire, par exemple, si l'homoplate n'est pas libre, le nerf suprascapulaire va aussi être dans une difficulté et entraîner ensuite d'autres problèmes proprioceptifs dans l'épaule. Voilà, je me suis lancé comme ça, le suivant va avoir plus facile pour vraiment poser une question à Philippe. Moi, il m'a déjà répondu à tellement de mes questions que je n'oserais plus en poser. Merci, Daniel. Oui, bonjour. D'abord, une petite observation pour nous. Je vois 10 ou 12 épaules tous les jours et vous venez de révolutionner ma manière de traiter ce genre de choses. Donc merci, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de savoir si ce genre de principe, moi je suis un petit généraliste de base et donc ce genre de choses je découvre, ce genre de principe peut être appliqué aussi à la ceinture lombaire, je suppose, enfin à tout ce qui est ceinture pelvienne. Pas les mêmes choses mais c'est aussi des histoires de rétraction aussi de muscles agonistes, antagonistes. Est-ce que pour des douleurs... Oui, oui, c'est un principe général de cette fonction statique de l'identification des rétractions musculaires qui vont créer des déformations morphologiques. Alors, il m'avait été demandé de focaliser particulièrement sur l'épaule mais je dois dire que ce que nous voyons le plus, c'est des problèmes lombosacré, sacroiliaques, lombosacré et puis des problèmes cervicaux, encore plus nombreux que les problèmes de l'épaule. Alors là encore, nous sommes face à des problèmes de rétraction musculaire et en particulier à une pathologie qui est devenue maintenant extraordinairement chronique en morphologie qui est la rectification lombaire. C'est-à-dire qu'il devient difficile de trouver des gens en hyperlordose lombaire même dans des pays où ça fait partie un peu du charme féminin d'hyperlordose et un peu comme au Brésil, eh bien, parmi les stagiaires, c'est un peu difficile de trouver des gens en hyperlordose. on est en rectification lombaire. On est en rectification lombaire avec la rétraction des pelvites rocanthériens et des ischios jambiers. Et alors, ça, ça présente absolument tous les inconvénients puisque c'est une prédisposition à la lombalgie chronique, à des énucléations possibles, à des problèmes de discopathie et puis dans la scoliose, comme ça déshabite les apophyses articulaires, eh bien, ça va faciliter la rotation des scolioses lombaires. Donc, ça n'a véritablement aucun avantage, ça a tous les inconvénients et les problèmes lombaires aujourd'hui, c'est une épidémie. Voilà. C'est une pandémie. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, que nous traitons, je crois, deux ou trois lombalgiques par jour, chaque jour. Voilà. Et sur des principes, donc, de rétraction musculaire et je crois que, là, c'est peut-être un petit peu plus facile, justement, de parler de ce genre de choses à des gens qui n'étaient peut-être pas préparés à cette notion de rétraction musculaire parce que, lorsque vous mettez un plaçant à plat ventre et puis que vous allez palper sa région lombaire qui souffre, vous avez l'impression de palper des muscles qui sont comme du bois. Nous avons des rétractions musculaires, des contractures musculaires qui sont extrêmement importantes. Nous n'avons pas des muscles qui sont relâchés. Nous avons des tensions musculaires qui sont énormes. Alors, ça aurait peut-être été plus facile pour moi de faire accepter cette notion de rétraction musculaire en parlant de l'embalgie aujourd'hui, mais on a parlé de l'épaule et c'est toujours les mêmes principes. Merci. Bonjour. Merci pour votre présentation. Alors nous, on a un cabinet où on soigne principalement des épaules et c'est vrai que 70 à 80% des problèmes c'est un conflit sous-acromial et souvent d'ordre fonctionnel et donc on le soigne, on part du principe nous que le patient dans la plupart des cas arrive avec un problème d'élévation antérieure d'épaule, c'est la première plate qu'il présente et notre principe c'est de penser que jusqu'à 90 degrés c'est un travail de l'humérus et puis au-delà de 90 degrés c'est cette bascule de sonnette externe de l'homoplate qui permet d'évacuer alors l'acromion pour permettre le passage sans conflit pour le reste du mouvement et donc on travaille principalement bien sûr le relâchement entre autres du petit pectoral qui pourrait bloquer cette sonnette externe plus en relâchement en étirement mais alors on vient surtout renforcer tout ce qui est coiffe des rotateurs on ne parle jamais en rien de tout ce qui est élévateur de la ceinture scapulaire on ne les traite jamais et donc voilà c'est un peu une découverte pour nous d'avoir cette manière de penser et de fonctionner j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez sur ce problème d'élévation antérieure avec cette sonnette externe qui pourrait être bloquée et donc amener un conflit sous-acromial avec évidemment un suizépineux qui s'abîme et tout ce qui s'ensuit je vous remercie je vois qu'on est dans la même direction le problème de l'homoplate je vous l'ai dit à un moment c'est le problème qui crée le plus de dégâts au niveau de la scapula homérale c'est la position de la glaine et en particulier avec la responsabilité du petit pectoral du coracobracal et puis du court biceps alors dans les mouvements d'élévation c'est que nous avons des rétractions d'élévateurs la gravité elle va vers le bas elle ne va pas vers le haut le lumérus n'est pas monté n'est pas monté par hasard et bien entendu à partir du moment où il est élevé dans cette situation là nous n'avons plus un jeu articulaire qui soit normal surtout en fonction et vous êtes dans la même ligne de la position de l'homoplate alors simplement ce que j'explique c'est que ceux-ci se sont dus à des rétractions de charge de l'homoplate et puis de la rétraction des muscles élévateurs de l'humérus il y a quelque chose de plus à dire ah voilà oui alors là il y a un problème il y a un problème physiologique qui fait que jusqu'à 90 degrés tant que la grosse tuberosité ne va pas cogner contre la glaine et bien le mouvement peut être simplement un scapulo huméral à partir de 90 degrés il faut la participation de l'homoplate et pour continuer aussi avec la scapulo-humérale il faut la rotation externe de l'humérus pour dégager la grosse tuberosité derrière la glaine la glaine est ovale de telle façon voilà merci c'est moi c'est ma soirée la glaine est ovale donc elle va permettre elle va permettre sur la rotation externe de dégager de dégager la grosse tuberosité alors voilà ce mouvement là est possible jusqu'à 90 degrés après il faudra la rotation externe et puis le mouvement additionné entre la scapulo-humérale qui va continuer jusqu'au blocage de la petite tuberosité et puis la scapulo-thoracique voilà ce que nous constatons mais entre nous même vous êtes tous jeunes et parfaits bien entendu mais ce que nous constatons c'est que nous avons une sortie excessive de l'homoplate parce que nous sommes tous plus ou moins raides des adducteurs scapulo-huméraux ou scapulo-thoraciques mais je suis tout à fait d'accord jusqu'à 90 degrés nous ne devrions pas voir de sortie de l'homoplate or des fois nous avons des épaules gelées qui commencent à 30 degrés et à 30 degrés on a déjà l'homoplate puisque je vous ai dit nous n'avons pas d'articulation scapulo-thoracique c'est un plan de glissement et bien nous avons l'homoplate qui compense mais si elle va compenser avec un mouvement de bascule exagéré et bien à ce moment là nous aurons des souffrances au niveau de l'angulaire et au niveau des rhomboïdes et par l'angulaire nous risquons d'être déjà au niveau des cervicales voilà mais je suis tout à fait d'accord alors là on rentre vraiment dans les règles d'individualité il est évident que lorsque nous avons nous ne travaillons pas de la même façon un athlète de 20 ans et une petite grand-mère de 95 nous ne travaillons pas de la même façon quelqu'un qui a été opéré et quelqu'un qui ne l'a pas été alors si nous avons une chirurgie et si nous avons des arthrodèses nous ne sommes pas là pour rompre des arthrodèses l'arthrodèse est faite il y a un blocage il y a eu quelque chose bon donc nous sommes forcés de travailler avec plus de délicatesse simplement ce que nous constatons toujours c'est que à partir du moment où il y a une articulation qui est bloquée il y en a d'autres qui sont forcés de compenser donc nous risquons même après une arthrodèse parfaitement bien réalisée et tout à fait nécessaire et justifiée nous risquons après d'avoir des conséquences de compensation d'autres articulations parce que cette articulation ne peut pas remplir son rôle donc à ce moment là nous travaillons sur ce qui peut encore être travaillé mais avec prudence puisqu'il y a eu l'intervention un grand merci pour votre intervention que j'ai trouvé très intéressant personnellement durant mes études j'ai eu l'occasion de fréquenter Raymond Soyer et dans sa kiné analytique de l'épaule Raymond Soyer j'imagine inévitablement que vous connaissez et dans sa kiné analytique de l'épaule il accordait une énorme importance au grand amplé hors d'or j'ai été assez étonné de constater que vous n'avez pas parlé du grand amplé voilà alors il faudrait reprendre parce que c'est une mauvaise initiative puisque je l'ai supprimé aujourd'hui en pensant que ça nous emmènerait trop loin voilà alors on peut quand même montrer que je l'ai cité et puis qu'il y a un dessin qui montre son mouvement pendulaire et puis j'ai pensé que ça nous emmènerait véritablement un petit peu un petit peu trop loin voilà alors tu vas montrer le mouvement de le mouvement de l'angulaire avec le grand amplé voilà alors ça c'est le mouvement des trapèzes avec le grand amplé et puis il y a une liste vous voyez c'est marqué je l'ai marqué je l'ai marqué mais je n'ai pas voulu comme je ne suis pas rentré dans l'escalène dans le problème des escalènes alors le grand amplé est un muscle absolument fondamental et plus fondamental que les trapèzes pour réaliser le mouvement pendulaire de l'omoplate quand on a une paralysie du nerf de Charles Bell qui est le nerf du grand amplé et bien on s'aperçoit que les trapèzes ont des difficultés énormes pour réaliser l'abduction de l'omoplate ils la réalisent mais avec beaucoup 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 de difficultés alors donc c'est le moteur du pendule alors je ne sais pas si je crois que je vais trouver le moyen de fabriquer un pendule voilà avec voilà j'ai trouvé un pendule voilà alors un mouvement elliptique pendulaire voilà c'est celui c'est ceci voyez-vous donc il y a la rotation de l'omoplate sur elle-même et puis il y a le mouvement pendulaire et bien le moteur de ce pendule c'est le grand dentelé monsieur absolument c'est le grand dentelé alors je l'ai supprimé parce que ça me fait rentrer encore dans des problèmes d'inversion d'action musculaire comme le deltoïde car le grand dentelé supérieur va élever va abducter va faire le mouvement pendulaire avec élévation tandis que le grand dentelé inférieur ne va pas le faire donc ça m'obligeait à rentrer dans des subtilités un peu compliquées mais ce moteur de ce mouvement c'est le grand dentelé et donc à partir du moment où nous sommes bloqués au niveau scapulohuméral et bien le grand dentelé sera forcé de faire migrer l'homoplate de façon trop importante son antagonisme ses antagonismes fondamentaux c'est l'angulaire et les rhomboïdes et ce sont eux qui vont souffrir les souffrances du grand dentelé on en rencontre très 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 peu très 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 peu c'est le moteur du mouvement pendulaire de l'homoplate c'est un muscle absolument essentiel mais ce n'est pas un muscle qui nous pose énormément de problèmes sauf lorsqu'il est paralysé par la paralysie du nerf de Charles Bell voilà j'ai eu tort de le supprimer au dernier moment j'avais une vue superbe du grand dentelé encore un tout grand merci je pense qu'on peut peut-être continuer autour d'un verre poser les questions si vous voulez discuter il est 22h merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...